Coucou les amis je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre 2022 j'espère que vous allez tous très bien les amis donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois on ira voir une première carte dominante avec les rebelles sacrés qui donnera un petit peu le ton la grande tendance du mois suivi du tarot ferring pinter et tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie deux cartes supplémentaires avec l'oracle des médias et un petit conseil du petit oracle de l'arbre de vie donc gardez votre bon discernement les amis c'est une guide en général n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations et oui informations très importantes je sortirai les prévisions du premier semestre 2023 début décembre donc signe par signe on ira voir un peu les grandes tendances donc là on parle plus d'un parcours individuel d'un parcours spirituel d'un chemin de vie durant les six premiers mois et après bien évidemment on détaille avec les mensuels et les guidances hebdomadaires donc début décembre j'essaierai de les mettre tout en ligne au fur et à mesure tout dépendra comment ça se présente dans tous les cas je vous remercie énormément d'être là de votre soutien fidélité à la chaîne pour tous vos beaux messages vous pouvez même pas vous imaginer comment ça me fait chaud au coeur donc donc voilà un grand merci infinis c'était la première année de la chaîne donc donc grosse année et sincèrement je suis très heureuse voilà de tout ça de tout ce qui est en train de se déployer vous retrouvez chaque semaine chaque mois tous vos beaux messages donc un grand merci infini à tous pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début et puis pour toutes les nouvelles personnes qui qui arrivent donc donc voilà bah écoutez bah c'est parti donc je souhaite à tous une très belle lecture un très belle guidance et c'est parti pour les tirages coucou les scorpions allez c'est parti pour votre guidance du mois de décembre 2022 les amis allez on y va j'espère que vous avez tous la pêche les scorpions allez c'est parti premier message des rebelles sacrés pour votre mois de décembre 2022 allez les scorpions premier message des rebelles sacrés alors soit j'ai les mains qui rapent ici ou les cartes elles sont de plus en plus grandes je sais pas allez les amis scorpions premier message des rebelles sacrés oh et puis ça tombe direct allez message des rebelles sacrés pour les scorpions qu'est ce qu'on a pour vous ce que vous voulez vous veut donc là visiblement on parle de quelque chose que vous désirez et qui vous veut aussi donc qu'est ce que c'est ça peut être une personne ça peut être une situation on vous dit soyez le chasseur pas le chasser donc il ya cette notion voilà de de prendre les devants potentiellement dans une situation par rapport à ce que vous voulez puisqu'on vous dit qu'il ya de la réciprocité mais que que voilà c'est à vous de chasser les amis c'est à vous de chasser et non de vous faire chasser donc donc bah ça veut dire ce que ça veut dire on va aller voir exactement comment ça se manifeste sur ce mois de décembre les amis il ya un signe qui m'a sorti ça aussi je me rappelle plus c'est lequel c'est le dernier signe ce mois-ci je ne sais plus mais j'ai eu ça pour un autre signe on a l'armite à l'envers donc il est peut-être notion de sortir d'une sorte d'introspection de sortir de sa grotte là de sortir d'un silence un pour pour rétablir l'ordre parce qu'à l'heure d'aujourd'hui alors d'aujourd'hui ce n'est pas fait mes chers allez on va aller voir ce que ça nous dit tout ça alors comment vous démarrez le mois on va aller voir votre défi votre challenge le positif qui ressort également votre vie sentimentale que vous soyez célibataire ou en couple on va aller voir le professionnel les activités le relationnel familial donc les personnes qui vous entourent le spirituel comment vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou du mois de décembre ça peut démarrer avant et bien évidemment s'étaler un petit peu après il y a peut-être un manque de confiance en vous là les scorpions c'est pour ça que vous attendez potentiellement là je ça va surtout me parler à des personnes qui attendent que ça arrive à cause d'un manque de confiance on va aller voir ça alors vous démarrez avec le 4,2 denier bien évidemment donc votre défi bah c'est le pendu ahaha et évidemment ce qui ressort de positif bah c'est le 9 de coupe bon d'accord qu'est ce qu'on a au niveau sentimental on a le hiérophante superbe vous avez l'as de denier au niveau du professionnel on a le 5 de bâton au niveau familial relationnel vous avez le magicien en spirituel superbe en plus vous êtes prêt les amis et vous finissez avec le roi d'épée ok alors qu'est ce qu'on a en arcades majeures on en a trois les amis on a le pendu le hiérophante le magicien ok on a du denier on a de la coupe on a du bâton on a de l'épée on a quand même une majorité de denier ok bon vous démarrez avec le 4,2 denier le 4,2 denier qui me parle de zone de confort qui me parle aussi de bonne stabilité de protection on fait attention à soi on se passe en priorité il y a comme si il y a cette idée de ne pas trop donner de ne pas trop s'aventurer dans des endroits qu'on connaît pas ou on n'est pas sûr du retour vous voyez il y a quand même cette notion de ne pas franchir une certaine limite d'accord bon vous avez le pendu en défi ben justement on parle de quelque chose que vous voulez les scorpions mais visiblement il est peut-être question d'aller le chercher donc le pendu c'est quoi ça va être visiblement d'aller changer votre angle de vue de changer votre façon de penser et potentiellement de débloquer une situation qui est en pause qui est à l'arrêt cette idée voilà de changer un petit peu sa façon de voir les choses surtout donc j'irai détaillé par contre ce qui ressort de positif c'est le neuf de coupe donc il y a cette idée d'être heureux il y a de la joie qui ressort sur ce mois de décembre alors par quel biais je ne sais pas donc ça peut être par rapport à une situation par rapport au défi qui se débloque cette idée de voir les choses un peu de manière différente qui fait que ça vous rend heureux ça vous redonne un certain épanouissement émotionnel on peut parler aussi de cadeaux de soi qui se réalise avec le neuf de coupe donc pareil j'irai détaillé ok au niveau sentimental on a l'hiérophante alors le hiérophante ça pourrait me parler d'engagement ça pourrait me parler de vouloir s'engager avec une personne d'avoir la foi en quelque chose une relation de croire en quelqu'un ça pourrait être aussi potentiellement d'aller voir comme un mentor un guide quelqu'un qui pourrait vous conseiller dans une relation déjà existante ou ça peut être par rapport à une personne que vous avez en vue moi ce que je pense les scorpions c'est que vous avez vraiment quelqu'un en vue si c'est au niveau sentimental mais que vous n'osez pas y aller vous n'osez pas aller voir cette personne il y a cette idée d'attente que ça arrive et ce qui fait que par rapport à cette attente les choses sont bloquées ça n'avance pas donc le hiérophante signifie bien ça peut être le fait de s'engager ou de vouloir s'engager de vouloir officialiser une relation mais voyez il y a cette idée quand même de prudence alors pour d'autres si on n'est pas du tout sur du sentimental là ça peut me parler clairement d'emménager avec quelqu'un il y a quelque chose qui peut s'officialiser dans sa relation ce mois-ci où justement on emménage ensemble on passe un petit peu sur une relation stable très ancrée très protégée il y a vraiment cette assurance de bonne stabilité dans votre relation mais ça va se passer en termes de matériel financier valeur tout ce qui a trait au alors ça pourrait être d'emménager ensemble évidemment mais ça pourrait être aussi justement de se sentir ancré de se sentir dans une relation solide stable fiable et de se sentir bien tout simplement et comme je vous disais pour les scorpions pour les célibataires cette volonté d'y croire cette volonté de vouloir s'engager avec quelqu'un d'officialiser quelque chose mais 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 voilà on attend et bon et on vous dit justement ce que vous voulez vous veut donc il va être temps justement de faire le chasseur des amis alors on continue avec le domaine professionnel l'as de denier l'as de denier qui me parle potentiellement d'une nouvelle opportunité une nouvelle opportunité une nouvelle chance cette notion voilà de créer de générer de l'abondance un au niveau du du professionnel donc quelque chose qui va vous permettre je sais pas moi ça pourrait être de toucher une prime d'être augmenté ça peut être vraiment quelque chose qui arrive comme ça qui vous permet voilà de d'être plus productif ce mois-ci mais on est véritablement avec l'as de données sur quelque chose vraiment de concret de palpable donc il ya une élévation au niveau professionnel potentiellement parce que là aussi pareil il pouvait y avoir eu quelque chose de bloqué ou ça peut être tout simplement cette idée de d'un nouveau dossier qu'on va vous confier va falloir vraiment y mettre un petit peu toute toute votre rigueur toute votre motivation ok au niveau du relationnel familial par contre on a le 5 de bâton donc le 5 de bâton pourrait m'indiquer des tensions des disputes une sorte de pression avec quelqu'un dans votre famille dans un contexte particulier il ya vraiment cette idée de devoir défendre un petit peu son point de vue de ne pas être d'accord ça peut être par rapport à quelque chose que vous voulez ça peut être par rapport à quelque chose qui vous empêche à l'heure d'aujourd'hui de d'avoir c'est pas cet épanouissement ça peut être au sujet de cadeaux un pour les enfants ça peut être un truc tout bête mais en tout cas on n'est pas d'accord on va en débattre on va en découdre parce qu'on n'est pas d'accord donc soit ça peut être par rapport au cadeau de noël c'est possible pour certains ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous souhaitez et puis l'autre personne elle veut pas donc là on serait plutôt sur oui du familial les parents les enfants donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez ok au niveau spirituel on a le magicien qui me parle vous êtes en fait comment vous vous sentez vous vous sentez prêt à manifester de la nouveauté vous vous sentez prêt à démarrer quelque chose de nouveau mais en même temps vous vous sentez prêt mais vous avez du mal à quitter votre zone de confort vous avez du mal à franchir certaines limites avec le magicien vous êtes prêt il ya cette cette idée c'est la première carte le magicien de nouveau commencement de nouveau départ et d'avoir justement toute l'énergie le potentiel des capacités d'aller de l'avant mais moi je vous sens encore un petit peu freiner parce qu'on vous dit ce que vous voulez vous veut donc il va être question vraiment à partir du moment où on sait que qu'on a tous les outils en main pour y arriver ben justement ça va être de franchir un petit peu cette ligne et vous finissez avec le roi d'épée qui me parle alors le roi d'épée il a cette faculté de tout voir d'être très intelligent et de pouvoir trancher si nécessaire il ya cette notion d'analyse de réflexion de pouvoir aussi trancher de pouvoir prendre des bonnes décisions en temps voulu et le roi d'épée est toujours à la recherche de la vérité donc il peut être un peu froid il peut être un peu dur si on est dans un contexte où il faut que vous fassiez le premier pas donc soit ça pourrait être de prendre une décision et de trancher ou soit par contre ça pourrait être de garder le silence on va aller voir ce que ça nous dit alors qu'est ce que nous avons avec ce 4 de denier les amis qu'est ce qu'on a avec ce 4 de denier le diable et ouais 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 ok bah le diable c'est le pouvoir c'est l'argent c'est on est dans sa zone de sécurité on veut pas en sortir alors potentiellement à cause de peur il ya des peurs en vous il ya des pensées limitantes des choses qui vous limitent par rapport à une zone dans laquelle vous vous n'osez pas en sortir donc bon ok on va y voir la suite le diable de toute façon c'est les pensées négatives c'est ce qui vous retient c'est ce qui vous enchaîne mais on voit que ça mijote dans la tête les amis qu'est ce qu'on a que le pendu alors débloquer la situation ouais voir les choses un petit peu de manière différente potentiellement peut-être que vous prenez la tête à voir sur du long du très long terme à imaginer un petit peu tous les scénarios possibles et là il va être question avec le valet de bâton justement de débloquer de voir un petit peu sur l'instant t sur le présent de ne pas trop réfléchir le valet de bâton ne réfléchit pas le valet de bâton est sur l'instant présent il est enthousiasme il fait preuve de courage mais il ya cette notion un petit peu d'innocence d'insouciance qui ressort de cette carte pour pouvoir débloquer une situation pour pouvoir faire aussi les choses de manière plus spontanée et vraiment c'est votre angle de vue là c'est qui doit changer et c'est votre défi sur ce mois qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe sur le positif 9 de coupe avec le 2 de denier 9 de coupe avec le 2 de denier c'est que on parle quand même d'épanouissement personnel d'épanouissement émotionnel cette idée aussi de se sentir plus heureux ce mois ci alors je ne sais pas par quel biais par rapport à ce défi que vous allez relever par rapport à votre santé mentale par rapport à peu importe ce qui se présente il ya cette notion de se sentir plus heureux puisqu'on a réussi à mieux définir ses priorités on a réussi à mieux définir ce qu'on voulait vraiment on a on a tranché sur quelque chose j'ai l'impression avec le roi d'épée ce qui vous permet de moins jongler d'être moins instable avec vos émotions il ya quand même cette idée de vraiment prioriser quelque chose alors ça pourrait être de jongler entre les idées j'y vais et les idées j'y vais pas avec le diable quelque chose qui aurait pu jusqu'à présent créer comme une certaine instabilité en vous on arrive à y voir plus clair on arrive surtout avec le roi d'épée on arrive à justement réévaluer ses priorités ça c'est important et surtout à changer son regard des choses à peut-être à moins regarder sur du très long terme on reste sur le présent puis on verra bien ce que ça donne qu'est-ce qu'on a avec le hiérophante hiérophante nous avons le 8 d'épée encore une fois on vous parle de peur il ya cette notion d'engagement d'officialisation alors potentiellement il y en a certains qui vont se sentir qui vont avoir peur que justement alors le hiérophante on peut être sur une demande en mariage c'est possible mais un engagement un engagement officiel un engagement comment dire sérieux stable fiable et qui pourrait quand même générer certaines peurs et craintes chez certaines personnes vous voyez on a le 8 d'épée le diable il ya quand même cette cette idée de ne pas d'avoir peur de passer un câble dans sa vie sentimentale donc ou alors comme je vous disais tout à l'heure on veut s'engager on veut officialiser une relation avec quelqu'un mais il ya cette idée voilà de ne pas oser aller vers l'autre de rester un petit peu figé 1 ok qu'est ce qu'on a avec ces tasse de deniers nous avons le battle ok il ya une nouvelle opportunité qui se présente pour vous les scorpions une nouvelle opportunité et qui parle de nouveaux commencements donc là on peut être carrément sur un nouveau job pour certains un nouvel emploi mais un nouvel emploi plein plein de promesses avec le battleur encore une fois on se sent prêt on a les capacités on a le plein potentiel pour réaliser ou pour comment dire pour faire l'affaire par rapport à ce qui se présente ça peut être on peut être vraiment sur quelque chose de très abondant pour certains donc bon j'ai l'impression pour certains vraiment une opportunité qui se laisse pas passer les scorpions donc toutes les personnes voilà qui regardent cette guidance soyez attentifs sur le mois de décembre alors qu'est ce qu'on a avec ce 5 de bâton 5 de bâton 5 dp donc je sais pas ce qui se passe au niveau familial relationnel avec les autres mais c'est le bordel différence de point de vue dispute bataille d'égo on veut avoir raison coûte que coûte on lâche rien ça peut être alors je ne sais pas par rapport à quoi sincèrement mais il ya vraiment cette notion de ne pas être d'accord de ne pas se remettre en question de vouloir défendre son point de vue à tout prix d'obtenir la victoire à tout prix il pourrait même y avoir des paroles blessantes donc visiblement il ya quelque chose qui va vraiment pas vous faire plaisir au niveau familial on parle quand même de désaccord on parle de de quelque chose qui pourrait vraiment générer de l'instabilité donc tout à l'heure je vais pas être cadeau mais est-ce qu'on se met dans des états pareils pour des cadeaux je ne sais pas mais ouais le 5 le 5 dp c'est c'est vraiment l'ego en fait qui ne veut pas accepter la défaite qui veut gagner qui veut vaincre à tout prix donc bon euh je vais aller remettre une carte parce que là 5 de bâton 5 dp on a un peu la totale as de coupe ouais ouais c'est par rapport à quelque chose qui vous tient énormément à coeur hein potentiellement c'est quelque chose qui vous touche en plein coeur c'est quelque chose qui vous tient à coeur ouais on voit avec le 9 de coupe c'est quelque chose que vous vouliez et c'est comme si il y avait une différence de point de vue qu'on n'était pas d'accord qu'on devait se bagarrer pour l'obtenir euh ouais donc on revient sur sur quelque chose lié au coeur là donc quelque chose dont vous voulez donc ça peut être avec vos enfants ça peut être dans un contexte peu importe mais là il y a vraiment cette idée de défendre son point de vue coûte que coûte par rapport aux autres ok alors vous me direz les amis ah qu'est-ce qu'on a que le magicien le magicien on a le 3 dp bon nouveau commencement nouveau départ on est prêt à manifester des choses nouvelles après des blessures après des blessures euh après avoir eu du chagrin après avoir eu de la tristesse là on est prêt à à redémarrer sur quelque chose de nouveau les amis et vous vous sentez voilà prêt vous vous sentez comment dire avec toutes les armes en main avec tout comment dire complètement entier il n'y a pas le passé n'est plus là les blessures ne sont plus là c'est comme si vous étiez tout beau tout neuf pour pour vous élancer dans quelque chose de nouveau alors maintenant vous vous sentez prêt mais voilà il y a quand même cette cette notion quand même de peur de crainte de pensée limitante à pour certains vraiment aller déclarer quelque chose à quelqu'un oui je vois pas de carte de chevalier il n'y a pas d'élan il n'y a pas d'action qu'est-ce qu'on a avec ce roi de d'épée ce roi d'épée alors ce roi d'épée va trancher par rapport à un choix va trancher par rapport à un choix par rapport à une nouvelle voie à prendre une nouvelle route une décision qui est tranchée sur cette fin de mois on peut attendez j'analyse un peu plus la deuxième série de cartes ouais c'est comme si vous étiez coupé un petit peu dans l'action pour certains et sur cette fin de mois il y a vraiment cette idée d'analyse d'essayer de comprendre et ça va bien avec le pendu en défi puisque vous arrivez à la fin de mois potentiellement en vous disant en faisant un état un petit peu un bilan de la situation en vous disant mais oui au final il faut que je fasse quelque chose il faut que je fasse un choix soit j'y vais soit j'y vais pas et je tourne la page parce que vous vous êtes prêt vous êtes prêt mais c'est comme si qu'il y avait des des pensées qui vous limitaient cette notion voilà de ne pas avoir assez confiance en la personne ou en la situation pour se lancer on peut être vraiment sur quelque chose comme ça les ailes dans tous les cas ce qui ressort de positif c'est un épanouissement pour la personnelle on réévalue ses priorités quelque chose qui vous permet aussi de d'arrêter de jongler dans vos émotions de retrouver une certaine stabilité mais parce que voilà on parle de clairvoyance on parle de lucidité avec le roi d'épée quelque chose qui va vous faire trancher qui va vouloir faire le roi d'épée ne ne doute pas c'est très clair pour lui donc on voit que vous tranchez vraiment net sur cette fin de mois ok prenez vraiment une décision radicale ok les amis allez on va aller voir justement au niveau du sentimental parce que ça nous dit que le hiérophant est celui d'épée qu'est-ce qu'on a ? ouais il y a des rancunes alors pour certains vous avez envie de vous engager mais vous vous sentez il y a de l'espoir il y a cette notion d'avoir la foi mais vous vous sentez un peu impuissant dans une situation vous vous sentez dans une situation sans issue avec une personne il n'y a pas de solution enfin en tout cas vous pensez qu'il n'y a pas de solution il y a quand même comme une sorte de rancune avec une personne potentiellement avec qui ça impose avec qui ça c'est fini et on a du mal à revenir on se sent un petit peu impuissant par rapport à ça même si vous gardez la foi on se sent un peu dans la capacité d'agir on parle quand même de rancune par rapport à cette relation hop 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 qui s'est passé là ? attendez je reprends tout parce que là alors qu'est-ce qu'on a ? on parle de rancune on a le lâcher prise et qu'est-ce qui est tombé encore ? réponse déjà en soi donc là visiblement vous voyez on a l'ex partenaire qui est derrière donc on parle de se sentir bloqué par ses peurs se sentir bloqué dans une situation on ne voit pas d'y suivre par contre ça ne vous empêche pas d'avoir la foi ça ne vous empêche pas d'y croire encore et en plus on vous dit ce que vous voulez vous veut donc pour certains on peut être tout à fait dans un cas de figure où on est dans une relation qui est en pause qui s'est terminée mais voilà on y croit toujours mais on se sent bloqué on se sent impuissant dans cette situation il y a des rancunes qui demeurent qui persistent entre les deux et ce qui va se passer ce mois-ci c'est qu'on voit un lâcher prise donc cette notion voilà de dépasser ses peurs de dépasser ses craintes et justement de s'apaiser pour pouvoir justement trouver la clé, trouver cette solution puisque le 8 d'épée signifie tout le contraire le 8 d'épée c'est qu'on a l'impression d'être complètement impuissant on a l'impression que c'est sans issue on a l'impression qu'on ne voit pas de solution et là justement on vous dit que vous avez la réponse en vous qui sera trouvé à partir du moment où vous aurez lâché prise que vous aurez laissé vos peurs de côté il y a cette notion voilà de se recentrer de se poser et après cet apaisement vous trouverez une solution vous trouverez les réponses pour certains pour certains comme je vous disais on pourrait être sur une demande en mariage une officialisation qui vous fait peur ou vous sentez vous sentez bloqué vous avez peur de vous engager avec cette personne pour certains il va être question forcément la personne en face ça ne va pas être super content donc il pourrait demeurer des rancunes cette personne pourrait être triste de votre réaction alors si on n'est pas sur un mariage ça pourrait être peu importe ça pourrait être voilà votre autre qui vient vous voir bah tiens ce serait peut-être le moment qu'on habite ensemble ou voilà qu'on passe un cap supérieur et puis vous c'est comme si que pour vous c'est trop tôt vous vous sentez pas encore prêt alors que spirituellement si mais il y a quand même cette première réaction de se dire ah non non ça me fait peur donc c'est tout à fait légitime donc après tout dépend de la relation et puis c'est comme si que de par ces rancunes il va y avoir comme une sorte de lâcher prise hein on va justement retrouver cette sérénité il va y avoir un apaisement qui va être effectué qui vont vous permettre de vous poser pareil de trouver la réponse en vous mais la vraie réponse vraiment celle qui émane de votre coeur une clé que vous allez trouver justement pour dépasser vos peurs et vraiment de savoir ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous les amis on a quand même l'ex partenaire vie intérieure pardon ouais là on pourrait tout à fait aussi avoir une personne qui revient hein qui revient et qui veut se réengager avec vous et qui veut obtenir un pardon on parle de vie intérieure puisque cette personne je pense que voilà on peut être sur quelque chose de karmique on peut tout à fait sur une personne qui revient vous voir qui veut un pardon qui veut redémarrer quelque chose avec vous mais vous voilà vous êtes encore dans vos rancœurs vous êtes encore dans dans une dans certains ressentiments encore vis-à-vis de cette personne et et vous allez avoir besoin d'introspection vous allez avoir besoin de lâcher prise par rapport à tout ça pour justement savoir ce que vous voulez ok mais là par rapport aux deux 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 on peut tout à fait être sur un ancien partenaire qui vient demander pardon ok les amis allez une carte ou deux conseils je vais voir en fonction de ce qui est dit pour mes amis les scorpions pour ce mois de décembre le chemin chemin de vie persévérance chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec tu avances, tu changes et tu évolues bon vous êtes sur votre chemin de vie les amis on parle d'expérience on vous dit non mais ayez confiance en vous même si vous avez l'impression de stagner bah non vous ne stagnez pas vous évoluez en permanence en fait c'est votre perception des choses on vous dit sur cette carte a vraiment changé vous percevez peut-être des choses trop négatives vous avez l'impression de faire du sur place que ça avance pas et on vous dit pas du tout pas du tout et c'est un petit peu ce qui est reflété avec ce cependu on a besoin vraiment de changer son regard on a besoin de comment dire de voir les choses de manière complètement différente et de se rendre compte que bah oui ça avance ça évolue mais pour ça on vous dit de prendre en main les choses de prendre en main une certaine situation et allez une deuxième carte pour vous accompagner les amis calme et sagesse avec la tortue tu restes calme même dans les moments de grandes tempêtes tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage donc on vous conseille le calme, la sagesse vous voyez que ça va peut-être être un petit peu houleux au niveau relationnel, familial j'attends de vous lire les scorpions, qu'est-ce qu'il va se passer donc on vous parle de chemin de vie, de persévérance ne lâchez rien les scorpions et on vous parle voilà de garder votre calme et toute votre sagesse ce sont des expériences qui sont amenées à vous faire évoluer à vous faire progresser donc voilà, ne laissez pas les bras et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu qu'elle vous aura surtout parlé, aidé n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes c'est important de me dire comment ça résonne en vous tout ça et puis aussi pour partager vos expériences on se retrouve nous début décembre pour les prévisions du premier semestre 2023 je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très vite pour des prochaines guidances à bientôt, bye bye à bientôt, bye